Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse recette du aîné que je vais essayer de foncer mes cheveux pour avoir un châtain brun pour enlever les restes de brun roux, à cajou, chelou donc voilà, je vais faire la recette que m'a donné le site Brézéné avec les ingrédients qu'elles m'ont trouvé donc je vais vous mettre la recette au fur et à mesure donc j'espère que cette vidéo vous plaira donc voilà, je pars de cette couleur-là bon là on ne voit pas extrêmement bien parce qu'il n'y a pas un soleil de dingue, on est d'accord mais voilà, vous connaissez ma couleur à force je fais toujours la même depuis pas mal de temps maintenant donc on se retrouve tout de suite pour la recette du coup dans cette recette, elles m'ont mis 60% d'indigo que je vais mélanger avec le reste de mes poudres 20% de aîné naturel aussi et 20% de brou de noix, donc ça c'est pour donner le côté foncé donc là vous ne verrez pas bien et je vais aussi ajouter de la poudre d'aloe vera pour ajouter un petit côté adoucissant au aîné et comme toujours je vais ajouter mon huile d'argan parce que j'aime beaucoup mettre de l'huile dans le aîné je vais à l'huile d'aloe et donc du coup là j'ai préféré ajouter de l'eau chaude que j'avais fait cuire préalablement à la casserole histoire d'avoir un hainé assez intense en couleur donc voilà la couleur du hainé donc ça faisait longtemps que j'avais pas eu un hainé vert foncé comme ça d'habitude ils sont plus marrons là ça veut vraiment une pâte bien verte donc je vais attendre que ça refroidisse un tout petit peu et je vais l'appliquer tout de suite donc je me mets en tenue de combat donc j'ai sorti la polaire parce que déjà il fait froid et je vais sortir ma serviette spéciale hainé je vous conseille pour les gens c'est leur premier hainé de mettre une serviette à laquelle soit vous ne tenez absolument pas soit foncé parce que le hainé a tendance à tâcher quand même relativement facilement donc surtout de bien vous munir de bois en latex parce que sinon vous allez avoir des tâches de hainé sur les mains et ça met du temps à partir et ça fait un espèce de haut rangé chelou donc moi je les ai achetés chez Nose j'avais payé ça 99 centimes il y en a une centaine dedans donc ça dépanne bien et ensuite mon éternel pinceau à coloration hainé et tout tintouin tout ce que j'applique en fait sur mes cheveux je le mets avec ce truc là donc c'est un kit que j'avais acheté le bol et le pinceau chez Stokomanie je crois que j'avais payé ça un euro donc concrètement après avoir appliqué votre hainé vous ne ressemblez à rien donc voilà ce que je conseille pour parce qu'on va le laisser poser à peu près 2-3 heures histoire que le hainé donne vraiment tout ce qu'il a à donner moi je mets du cellophane et il y en a des fois qui ajoutent un torchon pour que ça soit bien imbibé et qu'il y ait bien du hainé qui soit réparti partout donc je vais passer au cellophanage donc là tu ressembles encore plus à rien donc voilà le résultat donc du coup on se retrouve à peu près dans 2 heures sachant que je ne vous cache pas qu'il fera déjà nuit donc au niveau du résultat ça ne sera pas non plus dingue parce qu'on ne verra pas grand chose clairement et donc j'essaierai de vous faire une photo ou une petite vidéo après mais c'est surtout le lendemain que j'essaierai de faire une photo si le soleil a décidé de se pointer donc voilà on se retrouve tout à l'heure du coup on se retrouve le lendemain j'ai pas pu vous filmer ce matin j'ai clairement pas eu le temps donc voilà le rendu du hainé donc c'est beaucoup plus brun en fait que ce que je fais d'habitude il y a quelques mèches du bas qui n'ont pas pris mais par contre au niveau du dessus c'est exactement la couleur que je voulais donc je ne sais pas si on verra on verra bien mais voilà c'est exactement la couleur que je voulais donc c'est nickel par contre j'ai pas eu le temps de tester la poudre de cidre en fait qu'on doit s'en servir pour un shampoing parce que j'ai voulu s'enfinir mon shampoing de bio biofa je crois donc je vous en dirai des nouvelles plus tard je vais peut-être tester un hainé neutre sur une autre personne donc à voir prochainement donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous embrasse et à la prochaine salut